Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5, salut la team, ça raid ou quoi ? Vous êtes prêts ? Allez première vidéo, un fermier vivant aux Etats-Unis est réveillé en pleine nuit par un bruit, en allant voir, tout est détruit dehors, et sa caméra de surveillance placée vers l'enclos des animaux va filmer quelque chose de super flippant. Ouais après avoir entendu des bruits dans l'enclos des animaux, et avoir constaté les dégâts le lendemain, il va directement voir ses vidéos de surveillance, et dans une d'entre elles, on peut voir une petite silhouette sombre au milieu des animaux dans le fond, et la scène a visiblement terrifié les animaux puisqu'ils se mettent à tout casser pour s'enfuir. Les théories par contre très compliquées, très compliquées parce qu'il s'agit probablement de quelque chose que les animaux n'ont pas l'habitude de voir vu leur réaction, c'est un peu humanoïde, cette petite taille, c'est compliqué de savoir ce que ça peut être. On est sûr que la silhouette apparaît bien au milieu de l'enclos, on dirait vu la réaction des animaux. Je sais pas, j'arrive à distinguer un peu une tête, peut-être même des bras, mais du coup voilà pour cette vidéo, je sais pas ce que vous en pensez. Vidéo suivante, deuxième vidéo. Le youtubeur Gasmo4 va poster une vidéo filmée par une caméra de surveillance dans une usine. ... ... ... ... ... ... On peut voir une forme à côté du camion. Au début, on peut penser à un insecte ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, la forme va de haut en bas, puis elle revient après. Et quelques secondes après, la porte du camion s'ouvre seule. Et on a le témoignage d'un des employés, s'il vous plaît. Je vous lis le témoignage, tel quel. Le jour de cet incident, le responsable découvre la porte du camion ouverte. Pourtant, il est dans l'usine en sécurité. Le camion. Le responsable s'inquiète et pense qu'il y a eu un cambriolage. En voyant les images de la vidéo de surveillance, il est encore plus intrigué. Et il décide d'appeler la compagnie responsable des camions, qui envoie un employé sur place. Celui-ci leur dit que la porte du camion ne peut pas s'ouvrir seule. Et elle est trop lourde pour être poussée par le vent. L'entreprise venait d'installer les caméras de surveillance. Le responsable appelle également la société qui s'occupe des caméras. Et il leur indique que personne ne peut modifier les images de la vidéo de surveillance. Donc du coup, là, ce qu'on voit, c'est les images telles qu'elles qui ont été filmées. Et qui n'ont pas pu être modifiées, du coup. Et pareil, du côté de l'usine, tous les employés ont été très surpris en voyant ça. Et personne n'a encore trouvé d'explication. Et si on regarde bien, on voit le truc s'ouvrir, se déverrouiller. Sur le camion. Regardez bien par ici, là. On voit un truc se déverrouiller. On voit quelque chose se retirer tout seul. J'ai zoomé sur la vidéo. Effectivement, la porte est déverrouillée. Ah oui, la poignée. Vous avez vu ? Est-ce qu'on passe à la vidéo suivante ? En octobre 2012, un homme va filmer une personne en jetpack, au-dessus de Long Island. James, James, Luca, viens ici. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de... Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, hein ? Oui, c'est... James, tu vois ce black dot à l'air ? Jaden, regarde, regarde les clouds. Je ne sais pas, j'ai vu des black spears. Je ne sais pas les black spears. Vous voyez la black... J'ai vu des black spears. Non, tu vois des black ? Je ne sais pas, il est là. J, regarde, regarde mon camera. Chant, regarde mon camera. Il m'a juste montré. Il est là-bas. Qu'est-ce qu'on ne sait ? Je ne sais pas. Il est là-bas, ma camera ? Il est là-bas. Oui, mais il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Je ne sais pas. la caméra parce que c'est contre les lignes blancs. C'est comme ces choses que j'ai vu un peu de semaines à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Je veux ça ! Je veux ça ! Je sais pas s'en rappeler la série de témoignages à l'aéroport de Los Angeles, je sais pas si vous vous en rappelez. Plusieurs pilotes d'avions disent avoir vu une personne en jetpack à plusieurs reprises et ça a duré un petit moment quand même. Pourtant, ce genre de technologie n'existe pas, ou en tout cas pas officiellement. Et à l'époque, cette histoire avait fait beaucoup de bruit et ça avait créé l'alerte dans l'aéroport de Los Angeles. Mais cette vidéo-là à Long Island est bien plus vieille, mais on peut y voir à peu près le même genre de phénomène. Ça vole pas aussi haut un jetpack si ? Ben normalement ça n'existe pas. Enfin il y a des prototypes quoi. Mais ça vole pas aussi haut, c'est sûr et certain. Je sais pas, mais il faut peut-être le vivre pour comprendre. Ouais peut-être c'est plus évident à l'œil nu. Non, ben voilà pour cette vidéo. La vidéo suivante. Whitney Allen va filmer quelque chose de bizarre sur la caméra de surveillance dans la chambre de son fils. Hop, regardez. pulled, c'est plus évident à l'éc Fabric? La. 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 Sous-titrage MFP. On dirait qu'il y a quelque chose sur le bébé qui le touche. Eh ben, est-ce que vous voulez connaître l'histoire derrière tout ça ? On peut voir une lumière au niveau de la tête de l'enfant, vous l'avez tous remarqué. Et on peut penser à un reflet, un insecte, quelque chose comme ça. C'est ce que je me suis dit au début. Mais il y a une histoire derrière tout ça. Le mari de Whitney est décédé il y a un an, après une grosse réaction allergique suite à une piqûre d'abeille. Et le décès a été brutal et traumatisant pour toute la famille. Surtout que son fils, que l'on peut voir dans la vidéo, est né seulement trois mois avant cet événement. Du coup, pour la mère de famille, la lumière au niveau de la tête de son fils serait possiblement le fantôme de son mari venu saluer son enfant. On peut même voir le petit bouger et la lumière rester. Donc pour Whitney, cette vidéo a un petit côté rassurant. Elle se dit que c'est le père de l'enfant. C'est effectivement plus la lumière qui est intrigante. Ensuite, les mouvements du bébé peuvent être tout à fait normaux. Ouais, je pense aussi. J'ai pas forcément attribué les mouvements du bébé à la lumière. Mais le fait qu'il bouge et que la lumière reste autour, c'est ça que je trouve un peu intrigant. Tout le bébé est lumineux. C'est vrai que, ouais. Il est entièrement lumineux, mais il y a aussi un point qui se balade. Dernière vidéo en plus, c'est du glitch, comme on aime. Un compte Instagram autour de la ville de Karachi au Pakistan va poster une vidéo très étrange filmée dans les rues. En pleine nuit, on peut voir une personne marcher et elle semble ne pas avoir de tête, comme vous l'avez tous remarqué. Et c'est visiblement pas un jeu de lumière, puisqu'on voit au travers, là où devrait être sa tête. Et malheureusement, on possède que très peu d'informations sur cette histoire. Ils ne disent rien de plus sur le compte Instagram. Il n'y a aucun contexte, rien. Je ne sais même pas si c'est vraiment la source, le compte Instagram. Vu la scène, c'est sans doute quelque chose de filmé à l'improviste en pleine nuit, sans trop d'explications. Donc finalement, même si on avait le contexte, je ne sais pas si on serait plus avancé. Mais à vous de voir. L'ombre non plus n'a pas de tête, regarde. Ah ouais. C'est vrai que l'ombre, elle est bizarre aussi. Pour moi, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un de voûté. La tête serait presque à 90 degrés du corps. C'est impossible d'être voûté à ce point. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que là, ce n'est pas voûté. Son dos, il est bien droit. Et c'est vraiment sa tête qui serait... Il y a tellement de possibilités. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile de s'exprimer sur cette affaire. Mais du coup, ouais, compliqué. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Je suis aussi sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Je suis un peu partout. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau live. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !